Musique Musique Les trois abbés qui sont célèbres dans la région L'abbé de Reine-le-Château, l'abbé Saunière, l'abbé Boudet de Reine-des-Bains et l'abbé Gélie de Cousteau-Saint et l'abbé Gélie a été assassinée et on n'a jamais su le motif de l'assassinat, sauf qu'il a été torturé. Ici, dans le village ? Oui, au presbytère. Au presbytère, d'accord. Il a été torturé. Et par qui ? C'est l'énigme. D'accord ? Personne le sait. Personne ? Ils ont retrouvé le corps et ils ont retrouvé dans le presbytère des objets de grande valeur. Donc ce n'était pas le mobile du vol, ce n'était pas le vol. D'accord. Autre chose. Le secret. Et depuis, on ne sait plus ? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors là, il y a un musée qui a été ouvert pour l'abbé Gélie cette année. Oui. Voir là, à côté. Et l'abbé Gélie devient un peu plus à la mode parce qu'on connaît beaucoup de choses sur Saunière, on connaît beaucoup de choses sur Boudet, mais on connaît beaucoup moins de choses sur… C'est l'abbé Gélie. Et on commence déjà à apprendre quelque chose. On commence à retrouver son parcours et il a sa tombe. Qui est ici ? C'est le métier du village. C'est le métier du village. Eh bien, écoutez, c'est bien, on en apprend tous les jours. Eh oui, oui. Et le village ? Eh bien, écoutez, le village, c'est un village qui est très mort et qui commence à être plus vivant. Il y a combien d'habitants ? Il y a une cinquantaine. Ah oui, oui. Voilà. Voilà. Le Cousteau-Saint. Il y a le château. Et le château, ok. On peut le visiter ou il est en ruine ? Alors le château, non. Il est en ruine, mais il y a un projet de… Rénovation ? Pas de rénovation du château parce qu'il est trop en ruine, mais tout autour de faire un théâtre de verdure, de faire… D'accord. Voilà. C'est un enfant du village qui… Comme toujours. Qui est revenu. Voilà. Ici, c'est la rue de la peur. Il vaut mieux voir ses peurs en face que derrière. Au moins, quand on les voit en face, on n'est pas surpris. Non. Et pourquoi la rue de la peur ? Personne ne sait. Personne ne sait ? Personne ne sait. Bon, c'est de tout temps, cette rue s'est appelée la rue de la peur. La rue de la peur. D'accord. Et vous habitez rue de la peur ? C'est en face de ma porte. En face de votre porte. Bon, ça va. Je crois que vous avez le moral. Ça va, ça va. Vous avez le sourire, c'est parfait. Voilà. Je vous remercie madame. C'est bon. C'est bon. Vous faites bergère ici ? Maintenant, non. Vous avez des moutons ? Combien de moutons ? On en avait plus de 200, maintenant il n'y en a que 160. Ça fait du boulot quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces moutons après ? Vous les tuer, vous les vendez pour la viande ? Pour la viande, les agneaux. Et vous faites ça depuis combien de temps ? Des grands-parents, les beaux-parents, le mari, le fils. Les gens sont de génération en génération. Et toujours ici à Casseigne ? Oui, oui. C'est joli comme coin en plus. C'est parfait, on va continuer. Merci pour votre accueil. Oui, de rien. Et puis moi je vais continuer. Merci beaucoup. Les rideaux d'époque, ça me rappelle ma jeunesse. Et puis le bruit que ça faisait. La belle fille, elle me l'avait, parce qu'elle était en bois naturel. Elle me l'a à peine avec une bombe. Elle fait joli comme ça. Allez, c'est parti !